L'idée selon laquelle un groupe d'individus identifiés serait responsable des épidémies ou des calamités d'une société est une idée très ancienne. Donc aujourd'hui ce sont les non-consommateurs d'un certain produit qui sont pointés du doigt, car nous sommes dans une société où la consommation est déifiée. Disons qu'elle est rendue sacrée si on veut. Et donc face à la maladie, face au malheur de la vie, il suffirait de consommer un produit pour les éviter. Croire qu'un produit peut nous préserver des maladies, c'est comme croire qu'on peut traverser la vie sans verser une seule larme, croire qu'on peut traverser une saison sans qu'il y ait la moindre pluie, croire qu'on peut vivre une longue relation avec quelqu'un sans qu'il y ait la moindre dispute, c'est-à-dire être dans une forme de déni face aux épreuves de la vie. Et donc nous ne supportons plus la moindre fausse note, le moindre symptôme qu'il y ait quelque chose à changer dans notre vie, car la maladie est un symptôme qu'il y a quelque chose à changer dans notre vie. Si on veut s'en prendre vraiment aux maladies, il faut chercher des causes. Et ces causes sont multiples et propres à chacun d'entre nous. Elles sont physiques, elles sont psychiques, elles sont hygiéniques, elles sont spirituelles. Donc il est complètement illusoire, complètement fou quelque part de penser qu'en achetant un produit, qu'en consommant un produit, on va s'éviter les désagréments d'une remise en question de son mode de vie en fait. Quand on ne veut pas se pencher sur les causes d'un problème, et bien on le reporte sur quelqu'un d'autre. On rend responsable quelque chose d'extérieur à soi-même ou quelqu'un d'extérieur. Et on identifie peut-être un groupe comme responsable. Aujourd'hui on identifie les personnes qui refusent de consommer ce produit aux responsables d'une épidémie. Et par ailleurs le pouvoir abusif le rend ce groupe de non-vaccinés responsable aussi des restrictions, des persécutions qui nous sont infligées. C'est vieux comme l'art de manipuler les foules, on trouve ça dans le bouquin de René Girard que vous avez sous les yeux. Alors la solution légale, la solution pacifique, la solution qui pour moi est la plus morale et la plus efficace en fait, c'est simplement de refuser d'utiliser le pass sanitaire, qu'on en ait un ou pas d'ailleurs. Un plan à une aussi large échelle ne peut être mis en place qu'avec la collaboration massive de la population. Donc nous avons devant nous le dur défi de renoncer, de faire certains sacrifices. Sans se soucier de savoir si on sera assez nombreux à le faire, sans se soucier de savoir si on est assez bien organisé, c'est possible de faire ce choix et de l'assumer. C'est légal, c'est pacifique et c'est le plus efficace. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt.